C'est bon, je peux mettre ma présentation s'il vous plaît ? Merci pour cette présentation tout à fait originale. Je vais conclure rapidement avant les questions. Conclusion. Conclusion. Merci. Donc, la conclusion me paraît découler de source. Tant les données de la bibliographie que les résultats de ces deux études cliniques me font préconiser vigoureusement à mes collègues chirurgiens de réfléchir bien sérieusement avant de proposer le TPN dans le traitement d'une plaie. Pourquoi ? Parce que le bénéfice du traitement par pression négative n'a pas été démontré, ni dans la littérature, ni dans ces deux études, d'un haut niveau. Alors qu'inversement, ces inconvénients ont été largement démontrés, tant pour le patient que pour les équipes soignantes, que pour le budget de la santé. Donc, mon but n'est évidemment pas de vouer le TPN au gémonie, mais d'inciter à une réflexion un peu plus poussée avant une prescription systématique, parce que les avantages en termes de cicatrisation du TPN n'existent pas, mais il y a d'autres avantages dont il faudra sûrement tenir compte, mais qui, en termes de cicatrisation, encore une fois, ne sont pas supérieurs à ceux des pansements conventionnels. Alors, comme on vit une époque formidable, dans laquelle l'image et l'émotion sont aussi importantes que le verbe et la raison, après ces belles études, eh bien, rien ne vaut la courte vidéo suivante, sur laquelle il faut que j'appuie là-dessus. Voilà. La comparaison entre un dispositif qui est lourd, qui est contraignant, qui impose plusieurs mains, qui peut… Les inconvénients qu'on a déjà vus. Donc, des contraintes relativement techniques, pour les équipes soignantes. En termes de résultats, concernant la cicatrisation de plaies chirurgicales, bien entendu, on ne parle pas de plaies chroniques, mais concernant les plaies chirurgicales, il n'y a pas, comme on l'a vu, de possibilité d'épargne. Est-ce que ça va être comme ça, là ? Voilà. Tu vois, quand tu tires dans le sens inverse, c'est une entreprise, et la dépose en est une autre. Elle est chez nous, elle est tout un peu bien. Ah oui, mais… Allez, ça me fait du plus moins d'après, je voudrais que ça s'arrête plus tard. Allez, attrapez dans la barrière. Vous allez la réveiller par un moment ? Tout va bien, tout va très bien. Respirez. Respirez tranquille. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Il n'est plus là, le vague n'est plus là. À côté, un pansement conventionnel, l'algo stérile est facile à poser, facile à enlever, et sans les inconvénients qu'on a déjà vus, il assurera une vitesse de cicatrisation qui sera au minimum équivalente. Donc, on aimerait bien qu'il existe un procédé magique qui accélère d'une façon quelconque la cicatrisation, des plaies chirurgicales en particulier, mais malheureusement, la vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations de notre imagination et les illusions de notre ignorance. Bien entendu, ce n'est pas de moi, mais de notre glorieux ancêtre Claude Bernard. Je suis prêt à prendre une question. Merci beaucoup, Marc. C'est une séance de réflexion. Je vais commencer à poser les questions, mais vous pouvez prendre la parole dès que ce soit possible. Je voulais poser une première question à Léon Maggiore, qui a fait un très bel exposé et qui a conclu que finalement, le TPN était très utile dans la qualité de la cicatrisation des plaies fermées. Il a dit que le taux d'infection était inférieur au taux d'infection habituel. Je voudrais savoir comment on évalue le taux d'infection habituel d'une plaie fermée. C'est évidemment toujours extrêmement difficile. Encore une fois, la première chose, c'est que c'est une méta-analyse qui conclut ça. Par définition, il y a un peu d'hétérogénéité dans la définition. On a quand même un essai randomisé qui a été publié très récemment sur les TPC, avec une population assez homogène de DPC et TPN prophylactique versus plaies fermées. Et là, le primary endpoint à 7 parois dans cette étude était défini parce qu'une infirmière venait tous les jours faire le pansement, soit du TPN, enfin toutes les 48 heures je crois, c'était du TPN, soit du pansement simple. Et c'était, on a besoin de, il y a un, un écoulement anormal du pus qui sort par la cicatrice, deux, on a besoin de faire sauter des points, trois, on a besoin d'une antibiotérapie ou avec une cellulite de parois ou en tout cas de l'inflammation au niveau pariétal. Évidemment, c'est un peu plastique comme critère de jugement parce que personne n'est très clair sur l'abcède parois, mais on a quand même l'impression en lisant cette étude qu'ils avaient inclus le maximum possible de complications sceptiques de parois qui potentiellement pouvaient avoir un impact clinique. Oui, mais autant votre présentation est-elle très concluante et très convaincante pour ce qui concerne les plaies chroniques, les plaies aigus, vous l'avez très bien expliqué, autant très difficile d'être convaincant en comparaison à un taux imprécis d'infection et un taux de cicatrices fermées et un taux précis, en l'occurrence après pause de TPN sur une cicatrice fermée. La diodénopatéctomycéphalique n'est pas une intervention très pourvoyeuse d'infections de parois en elle-même. Il y a dans la chirurgie digestive des infections de parois, mais donc il est très difficile d'avoir un taux de base qui permette de comparer avec celui de la cicatrice fermée avec TPN. Donc c'est dommage pour votre présentation de finalement, vous avez voulu montrer quelque chose d'intéressant, finalement je doute que ça ait un grand intérêt. Alors je n'ai pas d'avis, par contre je vous renvoie à ma conclusion qu'il y a un intérêt probable, qui n'est pas certain, je ne suis pas avec mon bâton de pèlerin à dire qu'il faut mettre des TPN à tout le monde en prophylactique, je ne sais pas s'il y a un vrai avantage, moi personnellement, à titre personnel, je ne l'ai jamais fait du TPN en prophylactique, encore une fois j'ai été assez surpris de la même façon que vous par ces résultats, j'ai les mêmes doutes, enfin les mêmes réserves quant à l'idée qu'il faut généraliser ce principe. L'idée quand même qui semble ressortir dans beaucoup d'études, c'est qu'il y a potentiellement un intérêt. Alors il est très probable qu'on va arriver à avoir une étude extrêmement bien faite qui arrivera à nous convaincre tous, ce qui n'est pas encore publié, probablement qu'un jour ça arrivera, mais c'était surtout pour vous mettre la puce à l'oreille sur l'idée que c'est une idée qui est en train de faire son chemin, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas démontré de manière factuelle, et donc personne ne le fait, peu de gens le font de manière systématique, mais il y a quand même cette idée qui est en train d'émerger potentiellement. Merci beaucoup de votre précision. Richard Villers. Oui, bonjour et félicitations pour cette séance, et j'ai deux questions. Une première effectivement qui va dans le sens de celle de Philippe Marre, je crois qu'il y a une indication où vraiment on n'a pas envie d'avoir accès de parois, c'est lorsqu'on met des prothèses dans les grandes réparations pariétales. Et là peut-être que ce serait un essai qui pourrait être intéressant, même si c'est des prothèses résorbables, parce que quand on répare, même avec une plaque de vikryl résorbable, des grandes éventrations ou des grandes hernies pariétales, enfin des éventrations plus exactement, qu'on a du mal à faire des rapprochements cutanés, c'est là où on crée l'infection. Mais je ne crois pas que si vous voulez... Bon, alors je voudrais savoir d'abord s'il y a des données dans la littérature sur une prévention de l'infection du site après chirurgie où il y a une mise en place de prothèses pariétales, et en particulier lorsqu'on est obligé pour des contraintes chirurgicales à mettre cette prothèse malheureusement pas dans le péritoide, mais sous-cutanée. Donc c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle vient de quelqu'un qui a passé un an en contact avec Raymond Villain, donc il y a très longtemps, comme vous le voyez, donc je ne connais pas aussi bien les choses, puisqu'à l'époque on n'avait pas tous ces pansements. Et je voudrais poser une question très précise qui concerne un peu les deux essais thérapeutiques, mais peut-être plus l'essai ATEC. Est-ce qu'on a comparé l'algo stérile à d'autres pansements ? Alors je ne vais pas citer le premier, qui est le tulgras, et je me tourne vers M. Revol, qui a dû commencer lui aussi avec du tulgras, puisqu'on n'avait que ça, parce qu'il avait un inconvénient majeur, c'est qu'il n'était pas absorbant de l'eau. Enfin, il posait un problème, mais donc. Mais par contre, est-ce qu'avec les autres hydrocolloïdes, il y a eu des essais prospectifs randomisés sur l'alginate contre d'autres hydrocolloïdes ? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce qu'avec l'alginate, on n'a pas ce problème qu'on avait parfois avec le tulgras ? C'est un hyperbourgeonnement, et donc une nécessité de diminuer les bourgeons, car parfois, dans des grandes pertes de substances, cet hyperbourgeonnement ne permettait pas toujours de faire une greffe de peau mince correctement. On avait besoin de mettre des produits comme du corticotule. Donc je m'excuse d'avoir l'air un peu archaïque, mais voilà mes questions très précises sur la cicatrisation pariétale. Ça n'est pas du tout archaïque, c'est toujours d'actualité. Je suis très heureux de pouvoir répondre à ces questions qui correspondent en plein à mes sujets d'intérêt habituels. Pour y répondre complètement, l'intérêt majeur de l'étude ATEC, c'était de comparer ce qui était présenté comme une thérapie révolutionnaire, le TPN, qui accélère la cicatrisation, qui enlève les microbes et qui permet aux patients d'être jeunes et beaux, à un pansement conventionnel. Les laboratoires bretiers ayant financé cette étude, c'est naturellement, vers l'algostérile, que la comparaison a été faite comme pansement conventionnel. C'est un pansement qui existe depuis des dizaines d'années, qui est très utilisé en chirurgie, donc le bras de comparaison venait naturellement. Maintenant, si on regarde les choses, nous autres chirurgiens, on ne vit que parce que la cicatrisation existe. Ça ne servirait à rien de suturer une plaie si ce n'était pas suivi de cicatrisation. Et on s'aperçoit que tous les organismes vivants cicatrisent, qu'il s'agisse de plantes, d'animals ou d'êtres humains. Et que c'est totalement indépendant du pansement. Et que les pansements conventionnels ont présenté les uns par rapport aux autres des avantages et des inconvénients. Dans le cas de l'algostérile, c'est une capacité d'absorption, une capacité d'hémostase, etc. Les hydrocolloïdes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais vous avez vu les difficultés avec 5000 études dans la bibliographie de la Cochrane concernant le TPN. C'est un domaine dans lequel on est encore aux doigts mouillés et encore aux rituels et aux arguments d'autorité plus que dans les arguments rationnels. Ce qui m'a intéressé dans ces deux études, c'est que là, ici, on commence à sortir de ce Moyen-Âge de rituels pour rentrer dans la véritable évidence baisse médecine. Et cette étude a le mérite d'exister. C'est une étude de niveau A qui va comparer le TPN à l'algostérile. Maintenant, rien n'empêche de comparer l'algostérile à d'autres pansements. Mais je ne pense pas que la différence pourra s'évaluer en termes de rapidité de cicatrisation, mais en termes d'hémostase, d'absorption, et tout ça, oui, certainement. Et chacun aura leurs avantages et leurs inconvénients. Est-ce que ça répond à la question ? Je vous pose presque une question individuelle, même si vous avez pris votre retraite. Est-ce qu'on utilise encore le TULGRA ? Le TULGRA, oui, bien sûr. Alors, ça s'appelle Gélonette, maintenant, parce que le TULGRA lui-même a été supprimé. Le TULGRA Lumière ne se trouve plus en pharmacie, ce qui est désespéré. Oui, mais le TULGRA Lumière, maintenant, c'est vendu sous le nom de Gélonette, c'est parce qu'ils ont enlevé, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait du baume du Pérou, je crois, et autrement, de même que le corticotule inventé par Raymond Villain, justement, et j'en sauverai le base il y a 40 ans, a été supprimé il y a 10 ans par la HAS, qui a jugé qu'il y avait d'autres produits qui existaient, ce qu'il faut. Donc, maintenant, on est obligé de faire son propre corticotule pour, justement, les situations d'hyperbourgeonnement en mélangeant une pommade cortisonnée avec du Gélonette, bien sûr. Hubert. Hubert, je voulais poser trois questions à Léon Maggiore. D'abord, le remercier pour la qualité de sa présentation et son message très clair. Je voudrais poser mon sens critique fait que je voudrais lui demander si vous trouvez que les bases Cochrane sont toujours de bonne qualité. La deuxième question, c'est est-ce qu'on sait si lorsqu'il existe une étude prospective contrôlée avec un conflit d'intérêt, elle est systématiquement exclue de la base Cochrane ? Et puis, il y a une troisième question où je reviens sur le sujet du TPN prophylactique. Je voulais savoir si, dans les études les plus probantes, le bras contrôle était un bras avec un pansement simple ou sans pansement. Alors, pour répondre à vos trois questions, la première réponse est non. Je ne suis pas certain que l'ensemble des méta-analyses Cochrane soient forcément d'extrême qualité et que Cochrane soit synonyme d'extrême qualité. Il existe quand même un critère intéressant qui est quand la Cochrane refuse de faire la méta-analyse parce qu'elle pense que la méta-analyse, les études disponibles ne sont pas de bonne qualité. Je crois que ça, par contre, c'est probant. Alors, évidemment, il arrive que la Cochrane fasse des méta-analyses qui ne soient pas d'extrême qualité, ça m'est arrivé d'en lire, évidemment. Mais finalement, quand on regarde sur le problème particulier du TPN, on a l'impression que dans la majeure partie du temps, il ne conclut pas parce qu'en gros, l'idée, le message, c'est que les études sont de très mauvaise qualité. Je crois que là-dessus, on peut les croire. La deuxième question… Désolé, j'ai le cerveau un peu ralenti. La deuxième question… Est-ce que… Redites-moi. Est-ce que les études avec conflit d'intérêt sont incluses ou pas ? Ah oui. Alors ça, évidemment, c'est une excellente question. La réponse est oui. Les études avec potentiel conflit d'intérêt sont… A priori incluses dans la Cochrane, pas de façon systématique. Il y a parfois des auteurs qui décident d'éliminer ça. Il y a quand même peu de travaux sur des peu de sujets où des auteurs ont réalisé ce genre d'exercice d'éviter les conflits d'intérêt, de ne pas éviter les conflits d'intérêt. Donc, j'aimerais effectivement bien que ce soit le cas parce que je trouve ça toujours intéressant de vérifier si les résultats sont similaires. Ça ne veut pas dire que toutes les études avec conflit d'intérêt sont biaisées, mais ça veut dire que j'aimerais bien vérifier que tout ça soit toujours similaire. On a des trucs intéressants, des données intéressantes récentes, en particulier sur l'immunonutrition préopératoire, où on s'aperçoit que quand on fait une méta-analyse sur les données générales, on a un effet positif. Et si on élimine les études avec conflit d'intérêt, on n'a plus d'effet de leur impact en termes de complications sceptiques post-opératoires en chirurgie digestible pour cancer. Ça, c'est hyper intéressant. Je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, personne ne s'est prêté à l'exercice. Enfin, pour répondre à votre question sur TPN versus pansement, ça veut dire pansement simple ou rien, la réponse est dans l'étude, alors c'est hétérogène, dans l'étude auxquelles je faisais référence sur la DPC, je crois que c'était pansement simple. Tout simplement parce qu'il y avait une infirmière qui venait toutes les 24-48 heures pour refaire le pansement. On n'a pas beaucoup de données, à mon sens, je réfléchis, mais je ne crois pas, sur pas de pansement du tout. Voilà ce que je peux vous dire. Je parle sur le contrôle, je pose également la question à Marc Revol. En recherche dans la littérature, l'intérêt du pansement n'est pas démontré. Alors, je conçois que pour une chirurgie comme la chirurgie du pancréas, avec des larges incisions, on se pose les questions. Mais en ce qui concerne l'intérêt d'un pansement, ça n'est pas démontré pour une plaie sèche, pour une plaie. Le pansement a des tas d'intérêts. Ça protège des mouches, ça a un rôle social pour signaler que le patient a droit à une place assise dans le métro. Ça a des tas d'intérêts, le pansement. Mais en matière de cicatrisation, à ma connaissance, non, il n'y a rien à démontrer. Je suis assez d'accord avec le point de vue de M. Revol. Oui. Je voulais parler surtout des plaies chroniques. Les plaies chroniques qui sont toujours infectées. et qui, quelquefois, à l'OTP, ne donnent quand même pas beaucoup de résultats, comme vous l'avez dit. Donc, on a essayé l'oxygénothérapie hypervare, avec quand même pas mal de succès, en particulier pour des plaies vastes, les plaies périnéales, les causes du périnée. Je vous rappelle du flanc par chevrotine, par exemple. Ça a bien pas mal marché. Donc, je voudrais connaître votre sentiment là-dessus. D'autant qu'il y a eu un article, il n'y a pas très longtemps, dans le journal du Collège américain de chirurgie, le JAX, justement, sur l'oxygénothérapie hypervare pour les plaies infectées, avec pas mal de succès. Alors, ici, je serai extrêmement clair et rationnel. Je ne peux pas répondre à cette question. Ici, vous l'avez vu, les études qu'on vous a présentées ne concernent que les plaies aigus chirurgicales. Les plaies qui vont cicatriser parce que le terrain est sain et qu'elles vont cicatriser malgré le pansement, comme le disait Raymond Villain. Les plaies chroniques, elles ne cicatrisent pas, non pas à cause de tel ou tel pansement ou à cause de tel ou tel miracle, mais parce que le terrain est malade. D'où les spécialistes médicaux qui vont traiter le terrain en essayant de le rebooster et le faire revenir dans le circuit habituel de la cicatrisation du terrain sain. Mais en matière de plaies aigus chirurgicales, c'est la seule chose que je peux vous dire. En matière de plaies chroniques, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à la question. Excusez-moi. Oui, Maxime Ross. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations et de pouvoir faire le point sur ces pansements. J'avais une question d'abord pour M. Rebelle qui a mentionné par rapport à l'alginate, les ions calciques, améliorer le bourgeonnement. Il y avait une physiologie qui a été expliquée qui avait l'air intéressante, mais je n'ai pas eu le temps de tout intégrer. Je voulais justement ensuite, à partir de cette question, rebondir pour M. Rebelle sur la physiologie de l'utilisation du TPN. Je voulais savoir où on en était exactement, parce que j'avais utilisé ça il y a bien longtemps, mais ça avait l'air d'être plus intuitif à l'époque que de savoir exactement pourquoi ça entraîne un bourgeonnement. Je suppose que ça a dû bien avancer. Je voudrais savoir en quoi. Et ensuite, concernant... Vous avez dit que c'était à partir de la première guerre du Golfe, il me semble que ça avait commencé à être utilisé. pour le transport. Quelle était la réflexion derrière, plutôt que d'empacoter, qu'est-ce qui était dit ? C'était une préparation à l'intervention et pour faire en sorte que la plaie soit prête à être opérée. Quel était le rationnel derrière ? Donc d'abord, une question pour M. Rebelle concernant, je pense que c'était par rapport à l'alginate. Et ensuite, pour M. Rebelle, s'il vous plaît. Merci. Oui, je pense qu'on m'attendait. Merci de votre question. Effectivement, un des intérêts d'algostéril, on parle toujours des alginates, mais il y a plusieurs types d'alginates. L'algostéril, c'est du polyurate d'alginate de calcium et qui, en fait, va activer le facteur 4 de la coagulation et donc augmenter l'hémostase au niveau de la plaie. Ça a vraiment des propriétés hémostatiques pour lesquelles algostéril a un AMM, contrairement à d'autres alginates qui ne l'ont pas. Donc c'est une des spécificités, cette capacité d'activer le facteur 4 de la coagulation. On a deux questions sur YouTube. Je vais répondre d'abord aux deux questions. La première question concernant la physiopathologie du TPN, la littérature est extrêmement riche dans cette physiopathologie supposée. On est dans le domaine des suppositions. On est dans la citation de Claude Bernard. Notre imagination, bien sûr, jusqu'à preuve du contraire, ma conviction personnelle est que le TPN ou n'importe quel autre pansement vont aboutir au même résultat parce que ce ne sont pas eux qui sont en cause, c'est le terrain. Si le terrain est sain, on aura une cicatrisation, malgré le pansement, malgré le TPN. Et qu'on va choisir notre appareil TPN compris en fonction d'autres avantages et inconvénients que la cicatrisation. Le confort, les mauvaises odeurs, etc. L'hémostase, l'absorption, mais pas la cicatrisation. Et la deuxième chose, c'était pourquoi est-ce que c'était utilisé dans le conditionnement des plaies ? Ça, c'était relativement intelligent parce que, comme vous l'avez vu, dans ces énormes plaies, on est en train de parler de gros fracas de jambes, les grands trouvères. Enfin bon, c'est un pansement qui va mettre beaucoup de temps et que l'avantage dans ces énormes pansements de guerre, c'est qu'on peut garder le système pendant deux ou trois jours, le temps d'aller en avion et qu'il sera défait à l'arrivée. Mais pendant ce temps-là, personne n'y touche. Et heureusement, parce que ce sera difficile dans l'avion ou dans les camions. Voilà. Il y a d'autres questions, je crois ? Oui, il faut que je les lise. Moi, je voulais vous poser une question à Nicolas Bertheuil qui, comme Léon Maggiory a fait, et Nicolas Rebelle a fait un excellent exposé, c'est à propos de la qualité du bourgeon charnu. À un moment, vous avez dit, eh bien, quand on considère que le bourgeon charnu est satisfaisant, on arrête la comparaison et on arrête l'étude. Quels sont les critères en dehors d'une certaine intuition et d'un certain regard expérimenté ? Est-ce qu'il y a des critères objectifs de qualité du bourgeonnement ? Oui, oui, merci pour votre question. C'est vrai que ça, ça a été la base. Quand on a conçu cette étude, le groupe de travail a essayé de déterminer qu'est-ce que c'était un bourgeonnement optimal. Et donc, on est arrivé sur l'ensemble des opérateurs des services de chirurgie plastique à définir ça comme étant un tissu bien homogène, bien rose, non affecté. Et une des façons de pouvoir voir qu'on est arrivé au stade du bourgeonnement optimal, c'est de voir apparaître en périphérie de la plaie un liseré d'épidermisation. Donc, il y avait l'expérience de l'opérateur. C'est l'opérateur qui, en connaissance du traitement qu'il avait, permettait de déterminer qu'on était arrivé au stade du bourgeonnement optimal. Ce jour-là, ensuite, devait être validé par un autre opérateur dans le service qui, lui, ne savait pas quel avait été le traitement mis en place et qui devait valider qu'effectivement, ce jour-là était bien le jour du bourgeonnement optimal. On réalisait également des photos à ce moment-là qui étaient ensuite anonymisées et retravaillées par le comité scientifique qui validait ou pas la date de bourgeonnement optimal. Si on se rend compte, par exemple, qu'on avait un miseré d'épidermisation important parce que la consultation avait eu lieu le lundi, ce comité scientifique pouvait décider que le bourgeonnement optimal était la veille ou l'avant-veille. Donc, il y avait un triple contrôle pour pouvoir déterminer cette date-là puisque c'est vraiment le facteur clé pour déterminer le succès de l'étude. Merci beaucoup. Je voulais faire une remarque en attendant d'autres questions. à Nicolas Rebelle que je connais depuis longtemps par Ouidire compte tenu de ses activités remarquables en chirurgie bariatrique. Je voulais lui demander si son étude qui est très intéressante et qui confirme l'intérêt de l'alginate, s'il y avait beaucoup d'indications à utiliser l'alginate en protection du TPN puisqu'on utilise… Enfin, dans l'esprit de la Réunion d'aujourd'hui, l'utilisation du TPN est quasiment inutile. Nicolas ? Oui, je vous remercie, M. le Président. Alors, effectivement, il reste quand même des indications, je pense, à l'utilisation du TPN, notamment dans les grands retards de cicatrisation, y compris parfois chez les patients chez lesquels on utilise l'alginate. Et dans ces rares indications, on utilise systématiquement dans le service algostérile en interface. Ça, maintenant, c'est la règle pour toutes les utilisations de TPN. Donc, pour vous, il reste quelques indications de TPN et dans ces cas-là, vous utilisez l'interface ? Systématiquement, oui. Merci, mais votre étude est très claire à ce sujet-là. Merci beaucoup. Je repasse à… Oui ? Il y a une remarque d'un participant qui écrit « Le fait que dans certaines indications, entre parenthèses, exérés et étendus de facites nécrosantes, l'apport de l'un puis l'apport de l'autre peut apporter un grand bénéfice en matière de nursing. » C'est une remarque. Oui, c'est une remarque qui émane de moi. Bonjour, Marc. Et bonjour, Nicolas. Ce sont les deux participants que je connais. Je suis professeure Oki-Augbure du CHU de Rouen et je remercie l'ensemble des intervenants de leur participation. L'utilisation de l'un puis de l'autre peut se concevoir aussi, pas uniquement en tant qu'interface, mais dans certaines indications et en particulier, je pense, à de très grandes pertes de substances comme on peut en créer pour le traitement des facites nécrosantes qui peuvent nécessiter l'excision d'un émitron, de tout un membre inférieur ou de tout un membre supérieur. Le fait d'avoir, dans un premier temps, l'algo stérile pour ses propriétés hémostatiques lors de l'excision, mais dans un second temps, parce que ce sont des plaies extrêmement exudatives, l'utilisation de la TPN pour permettre d'éviter les exudats trop importants, ce qui, évidemment, est un risque de contamination supplémentaire pour le patient, mais aussi un facteur important pour le nursing, en particulier en réanimation, ces patients sont très, très lourds. Eh bien, le fait de l'apport de l'un et de l'autre est complémentaire et très intéressant dans cette indication spécifique. Donc, je souscris à l'ensemble des remarques qui ont été faites, celles de Marc Revol en particulier sur l'utilisation du corticotule et sa disparition, qui nous a été d'un grand dommage. Et le fait de publier, de communiquer à propos d'algo stérile va permettre d'éviter que cela ne survienne pour ce pansement qui nous est d'un très grand secours dans beaucoup d'indications. Merci, Isabelle. Mon message était aussi clair que celui-là, c'est-à-dire que le chirurgien doit réfléchir avant d'indiquer tel ou tel type de pansement et il a toutes les raisons pour, en fonction des avantages et des inconvénients de tel ou tel type de pansement, pour le choisir. Mais maintenant, on a d'autres, enfin, on a certains arguments rationnels qui vont éclairer notre choix. Voilà. Merci beaucoup à tous. Oui, oui, oui. Justement, il y a une pathologie quotidienne qui s'appelle le kyste pilonidal pour lequel, en fait, il n'y a pas beaucoup de problèmes de cicatrisation, mais ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous enseignez ? Est-ce que vous enseignez ? Nous parlons du traitement à froid, à visée curative. Est-ce que vous enseignez des procédés de fermeture ou plutôt une exérèse en bloc avec cicatrisation dirigée ? Et ma deuxième question, c'est dans cette hypothèse, est-ce que l'algénate sait très bien ou est-ce qu'on peut encore améliorer les choses par autre chose en plus ? Le sinus pilonidal est un sujet extrêmement intéressant qui a fait aussi l'objet d'études de la Cochrane comparant les cicatrisations simples avec les procédés de fermeture. Les procédés de fermeture, il n'y en a pas un qui se détachait du lot et la recommandation principale dans mon souvenir était qu'au moins, le procédé ne laisse pas une cicatrice médiane qui était sûrement source de récidive. À part ça, personnellement, et ça n'engage que moi, je suis partisan élève de Raymond Villain convaincu du bénéfice de la cicatrisation dirigée et que le traitement du sinus pilonidal, pour moi, c'est la mise à plat suivie d'une cicatrisation dirigée par le pansement le plus simple possible et surtout pas une TPN. Et les seuls problèmes de cicatrisation que j'ai vus, j'en ai vu un certain nombre, des patients opérés ailleurs et qui ne cicatrisaient pas au bout de 6 mois, non, en disant qu'ils étaient mal opérés, pas du tout. La majorité, l'immense majorité, sinon la quasi-totalité des chirurgiens, c'est très bien traiter les sinus pilonidaux. Le problème, quand ça ne cicatrise pas, je vais vous expliquer mon truc, c'est qu'il suffit de raser 5 cm autour et les poils ne reviennent plus dans la plaie et jusqu'à la cicatrisation, il faut qu'une infirmière vienne faire tomber la pelouse autour de la plaie jusqu'à la cicatrisation et ça va se rendre. Mais vous voyez qu'on reste au niveau du jardinage. C'est de la patience, il faut savoir. Comme on est dans une société où tout doit être fait immédiatement, le patient comprend mal qu'on a parfois des patients qu'on voit pendant 3 semaines, 4 semaines. Il faut passer du temps pour leur expliquer tout ça avant l'intervention, pendant l'intervention et le surveiller jusqu'à la fin, bien sûr. Moi, je voudrais profiter de votre présence aussi pour parler une seconde des problèmes de cicatrisation radiques et poser une question qui serait la suivante, si vous voulez, devant des... Notamment, je pense à des mastectomies après radiothérapie où ça ne se passe pas trop mal, on arrive quand même à fermer, mais où il commence à y avoir une nécrose. Est-ce qu'il y a des pansements plus indiqués que d'autres dans ce genre de problème ? Ou est-ce que là encore, il faut attendre et puis finalement, peut-être faire un jour un lambeau de glissement ou autre ? Ou est-ce que vous faites encore des épiploplastiques ? Et quelle est l'ambiance actuelle sur les problèmes radiques, notamment dans la région thoracique ? Alors, le problème radique, c'est un... Là encore, c'est une illustration du fait que quand le terrain est malade, et là ici, il a été altéré dans ses vaisseaux artères, veines et lymphatiques par les rayons, il ne cicatrisera plus, ou pas bien. Et donc, on peut mettre le pansement qu'on voudra, ça ne changera rien. Et donc, la seule solution, effectivement, si on veut se débarrasser du problème, est d'aller chercher un lambeau en zone saine. S'il est pédiculé, tant mieux. S'il n'est pas pédiculé, eh bien, ce sera un lambeau microchirurgical. Et là, il existe plusieurs façons de faire, mais l'épiploplacide kirikuta, oui, de ma glorieuse jeunesse, ça fonctionne encore, à condition, bien entendu, qu'il n'y ait pas de récidive cancéreuse sur la... Non, mais je vais plus loin dans mon raisonnement, parce que je partage votre analyse, mais je profite vraiment de votre expertise, qu'on divise un peu le TPL, je m'en excuse, mais c'est donc, vous faites votre lambeau, et malheureusement, il y a ce que j'appelle en dessous l'effet savonnage, c'est-à-dire que le terrain n'était pas assez bien, et que le lambeau ne prend pas. Est-ce qu'il vous est arrivé, dans ce cas-là, de gratter, de glisser ? Qu'est-ce que vous avez comme procédé pour augmenter finalement la vascularisation locale ? La vascularisation locale, c'est simplement un parage jusqu'en zone saine, et puis c'est tout. Et une couverture par-dessus avec un lambeau, parce que sinon, ça ne cicatrisera pas. Donc, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle pour améliorer le sol, il n'y a pas un engrais. Pas du tout, c'est du parage jusqu'à retrouver les facteurs de croissance, la vascularisation, qui vont assurer la cicatrisation du lambeau qu'on va mettre par-dessus. Non, mais les principes sont toujours les mêmes. La cicatrisation est toujours la même. Patrice ? Patrice Bayer ? Tu m'entends ? Oui, on t'entend. Voilà. Merci de prendre ma question. J'en ai deux, en fait. L'une, je veux savoir quelle est l'hypothèse physiopathologique qui a incité à utiliser le TPM dans les plaies fermées. Et puis, ma deuxième question, c'est de savoir si dans l'étude sur la douleur au retrait du pansement, les plaies étaient irriguées. Voilà mes deux questions. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu la deuxième question. La deuxième, c'est dans l'étude sur la douleur au retrait du pansement, est-ce que les plaies étaient irriguées ? Est-ce qu'on mouillait le pansement avant de le retirer ? Est-ce qu'on inonde un petit peu la plaie pour retirer le pansement ou non ? Chaque équipe faisait comme son protocole habituel. Rien n'a été changé. En tout cas, ici, si la question, c'est est-ce qu'on a utilisé l'appareil, la thérapie à pression négative avec installation, ça n'a pas été utilisé. Mais on laissait les équipes utilisant le TPN, enfin, lorsque les patients étaient traités dans ce bras, on laissait les équipes gérer la situation selon leur procédé habituel. L'évaluation n'a été faite sans intervenir sur les habitudes des équipes. Et la première question, excusez-moi, je ne l'ai pas entendue. Oui, je voulais savoir, dans l'utilisation du TPN, est-ce que vous m'entendez bien ? Excusez-moi, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. OK. Dans l'utilisation du TPN, on va me fermer. Un peu du micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez vous éloigner un tout petit peu du micro ? Est-ce que là, vous entendez mieux ? Oui, c'est mieux maintenant, oui. Dans l'utilisation du TPN, dans les plaies fermées, qu'est-ce qui a amené, quelle est l'hypothèse physiopathologique qui a amené à essayer cette technique ? C'est toujours difficile de répondre à cette question, mais on a l'impression quand même que la plupart des auteurs s'accordaient à dire que sur les premiers papiers un peu expérimentaux du TPN, on avait l'impression qu'il y avait une diminution du nombre de micro-organismes, de bactéries, et donc potentiellement une diminution de la probabilité de surinfection, alors que je ne suis pas du tout sûr que tout ça soit lié. Mais je crois que c'est ça, l'idée de la physiopathologie du TPN prophylactique. Parce que, pardon, mais il y a une question sur justement l'écologie bactérienne de la plaie. Ce n'est pas parce qu'on a retiré des germes de la plaie qu'on a protégé de l'infection. Je pense que M. Revol, j'ai été formé à tous les aphorismes de vilains, et il disait bien, paix sur la plaie, aux germes de bonne volonté. Et ça reste extrêmement, extrêmement d'actualité. Donc, retirer des microbes de la plaie, est-ce que c'est un véritable argument pour dire qu'on protège contre l'infection ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais enfin, reste quand même qu'on commence à avoir de plus en plus d'études qui sont positives en termes d'efficacité de cette histoire de TPN prophylactique. Alors finalement, j'ai envie de dire, ça peut peut-être permettre d'ouvrir certaines pistes de recherche pour essayer de comprendre un peu mieux ces phénomènes de cicatrisation et de rapport aux microbiotes pariétales ou cutanées. Mais reste qu'en pratique, on a l'impression de plus en plus que ça marche. Encore une fois, je répète que ce n'est pas formellement démontré, mais on a quand même cette idée qui émerge. Peut-être aussi qu'une des hypothèses, c'est que ça réduit la force de tension sur la cicatrice, donc sur la suture, et que par là, ça peut peut-être prévenir la désunion. C'est comme ça qu'on peut essayer de l'imaginer, notamment sur les chirurgies, chez les grandes obèses, les abdominoplasties ou les bodylifts. On pourrait être amené à se dire que s'il y a moins de tension sur les deux berges, ça peut peut-être se donner le temps des 15 jours qui permettent d'obtenir cette cicatrisation initiale. Moins de tension, ça veut dire qu'on a aspiré quelque chose, qu'on a évacué quelque chose ? Pas forcément, parce que la cicatrice, elle est fermée. Quand on a une cicatrice qui est étanche avec un surjet, etc., on a une force, quand on a des grands décollements tissulaires, je parle de mon expérience sur les abdominoplasties ou les bodylifts, il y a une très grande force de tension et donc on a un équilibre vasculaire sur la cicatrice qui est assez fragile. Et peut-être que ces TPN prophylactiques permettent de réduire cette traction qui est exercée de façon centrifuge sur la plaie et donc nous donner ces 15 jours qui permettent cette première fermeture. C'est une hypothèse, hein ? Guillaume Porcher, pour alimenter la réflexion, que pensez-vous d'une théorie aussi sur l'optimisation du retour veineux, entre guillemets, en diminuant un petit peu l'œdème au sein de la plaie et enfin du traumatisme pour alimenter la discussion ? Ah oui, j'aime bien ce séduisant comme idée, ça, potentiellement, oui. Oui, oui. Ici, on est dans le domaine de l'imagination de Claude Bernard, parce que ici, les résultats sont quand même différents de nos constructions intellectuelles. Question par Internet, avez-vous une expérience sur l'utilisation de TPN sur les greffes de Pau-Main, sans zone greffée, si oui, avec ou sans interface ? Eh bien, personnellement, non, je n'ai pas d'expérience. Mon sujet, c'était la cicatrisation. Est-ce que le TPN est utile pour faire bourgeonner des zones qui doivent bourgeonner ? La réponse est non. Est-ce que c'est utile pour maintenir des greffes de peau ? Je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question. Deuxième question, dans le deuxième topo, on note l'utilisation du TPN pour des exérès tumorales. N'est-ce pas une contre-indication si on ne connaît pas le statut carcinologique des berges ? Je comprends très bien les questions. Est-ce que si l'exérèse du cancer a été insuffisante et qu'il en reste dans les berges, est-ce que ça risque de faire flamber les choses ? D'après moi, je n'ai absolument pas la réponse. Je vais faire comme Claude Bernard, je vais faire marcher mon imagination. Mais si la cellule tumorale, ici, on ne risque que de l'amener vers la machine et pas dans la circulation du patient. Mais cette réponse... La prolifération tumorale va aider à la cicatrisation, non ? Oui, ça c'est... Non, alors ça c'est peut-être aller un peu loin. Donc, là encore, je n'ai pas la réponse exacte à cette question. Pardonnez-moi. Richard Villers, votre expérience concernant algos stériles ou autres et kéloïdes, puisqu'on a parlé tout à l'heure du bourgeon charnu, un peu anormal, est-ce qu'on a aussi une action sur le conjonctif par l'un des procédés de cicatrisation qu'on utilise pour les aides qu'on a actuellement à la cicatrisation, donne parfois plus de kéloïdes que d'autres ? Ou est-ce qu'on a progressé également sur qui fait une kéloïde où M. Villers disait « Celui qui trouvera, je lui donne le prix Nobel ? » Oui, on en est toujours au même point. Celui qui trouvera aura le prix Nobel et beaucoup d'argent, mais pour l'instant, on ne sait pas. Il faut distinguer deux choses. La cicatrisation qui nous intéresse chirurgien, dans les plaies aigus, qu'est-ce qui favorise ou qu'est-ce qui ne nuit pas à cette cicatrisation qui devrait normalement survenir ? Sinon, le terrain est malade et on le donne à nos collègues médecins qui ne le feront pas plus cicatriser, sauf s'ils traitent la maladie. Mais là, non. Oui, une dernière petite question. Petite. Dans votre pratique, quel est votre algorithme aujourd'hui ? TPN ou pas TPN ? Dans quel cas ? Mon algorithme personnel, je n'ai jamais utilisé le TPN trois fois en 20 ans. Non, mais je... Trois fois en 20 ans en chirurgie plastique. Une des conclusions. Et à votre avis, est-ce qu'il y a quelque part une indication réelle ? Non ? Moi, je pensais que l'analyse bibliographique et les deux études cliniques étaient suffisamment démonstratives, mais je laisse chacun répondre à ces questions avec les arguments qu'on leur a modestement fournées. C'est une forme de conclusion. Merci. Bon, Marc, je vous remercie beaucoup de cette très intéressante séance de réflexion. Je remercie beaucoup les intervenants qui ont tous les trois, c'est ça ? été très brillants, très précis, ils ont très bien travaillé. Si on peut conclure par un mot, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada